Je vais vous raconter pour faire simple, je suis grosse, je suis différente, ça ne plaît pas à tous les hommes, du coup je suis sur Tinder et je... Pour faire simple, je suis grosse, déjà quand une meuf commence comme ça, tu vois, c'est qu'elle essaye d'anticiper les critiques qui seront liées à son physique, donc elle essaye de pré-shot les commentaires brosophobes, ça c'est une technique, c'est-à-dire faire de l'autodérision pour éviter justement de se faire afficher ou de se faire humilier, donc elle essaye d'anticiper les critiques qui seront liées à son physique pour que les abonnés, enfin les gens qui sont sur TikTok ne puissent pas la descendre, voilà, donc c'est une façon de faire, donc elle fait comme Eminem dans 8 Mile, c'est-à-dire elle fait de l'autodérision pour éviter de donner des munitions à l'adversaire, quoi. Là en l'occurrence ce sera pour éviter de donner des munitions aux gens sur TikTok, bon, je trouve ça, bon, pour moi c'est comme si tu montrais une certaine forme d'insécurité, soit tu as confiance en toi et puis tu enchaînes les dates sans broncher, si maintenant tu n'as pas confiance en toi, auquel cas, il faudra faire du sport pour justement augmenter ta sexuelle market value, c'est tout simple, voilà, mais le fait de nous donner cette information, bon, ça montre quand même une certaine forme d'insécurité, ça n'a rien à faire là, quoi, tu vois, que tu es grosse et tout, tu es une femme comme toi, enfin, tu es une meuf normale, ça ne fait pas de tout, tu n'es pas une meuf entre guillemets handicapée, voilà, si tu n'aimes pas ton corps, il faut aussi arrêter de se voiler la face, tu vas faire du sport comme beaucoup de personnes, et puis voilà, tu augmentes ta sexuelle market value, sachant que les femmes, ce n'est pas compliqué pour vous, vous avez juste à travailler cet aspect-là, et vous avez tout sur un plateau d'argent, puisque nous, les hommes, on se focus, la première chose sur laquelle on met le focus, c'est le physique, donc tu travailles ton corps, comme ça, tu seras beaucoup plus attrayante, et puis voilà, enfin, bref, ce n'est pas important, mais je tenais à le préciser. Pas que je galère, mais je ne tombe pas sur des mecs bien, et là, ça revient une pépite. Donc, je rencontre Édouard, Édouard est parfait, Édouard m'appelle tous les jours, une heure et demie à trois heures, Édouard me parle toute la journée, Édouard ne me met pas des remis de deux heures, sauf quand il est en entraînement, parce qu'il fait du triathlon. Ce n'est pas parce qu'Édouard te parle tous les jours, et qu'il fait une heure et demie, téléphone avec toi, que ça fait de lui, qu'il y a quelqu'un de bien, tu vois, c'est ça le problème avec vous, les meufs, c'est que vous croyez aux belles paroles, en fait, on peut vous enivrer comme ça, facilement, parce que le mec dit, ouais, je t'aime, t'es trop belle, je t'appelle tous les jours, ça ne veut rien dire. À partir du moment qu'il n'a pas encore eu ta cuisse, il peut se faire passer pour le prince, enfin, il peut se faire passer pour le mec idéal, tout ça, enfin, je veux dire, ça ne veut absolument rien dire. Malgré la féminisation de la société, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui croient au prince charmant. Non, les femmes, ce n'est pas comme ça. Alors, bien sûr, il y a des mecs bien, mais les mecs ne réfléchissent pas comme vous, c'est-à-dire qu'il va d'abord vous observer avant de s'engager avec vous. Un homme, d'abord, quand vous discutez avec un homme, que ce soit via les réseaux sociaux ou peu importe, il va vous observer, il va d'abord vous observer, il va regarder votre comportement, comment vous comportez, vos valeurs, tout ça. Et ensuite, il va se poser des questions sur un potentiel engagement. Donc, avant de se projeter avec vous, avant de vous mettre la bague au doigt ou de se dire qu'il va se poser avec vous, il va d'abord vous observer. Il ne va jamais se dire dès le début, ah non, cette femme-là, elle est belle, elle est jolie, allez, vas-y, je m'engage. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, je peux comprendre qu'au début, il y a de l'attirance, c'est passionnel, tout ça. On ne voit pas encore les défauts de la personne. Donc, arrêtez de vous faire avoir avec des moelleaux de rose qui ne veulent rien dire. Ça ne sert à rien de vous voiler la face. Un mec peut vous parler tous les jours. À partir du moment qu'il n'a pas encore eu ta cuisse, il peut te faire croire n'importe quoi. Et quand il fait du triathlon, quand il fait du vélo ou même qu'il court, il m'appelle, les gars, il m'appelle. Le mec, tu l'entends, ça va ? Au calme. Le mec m'emmène dans un des bistrots de Bocuse à Lyon. On fait là une super soirée, enfin, on fait une super après-midi soirée. On se tape des barres, vraiment génial. On se revoit deux jours après, on fait une balade et tout. Il dort chez moi, pareil, ça se passe. Bref, tout ça se passe super bien. Deux semaines qui se passent, nickel. Il faut savoir qu'il a une compétition de triathlon le dimanche. C'est donc le samedi, il me dit qu'il a des amis. Et du coup, moi, je le souhaite une bonne soirée. Et je sais que le lendemain matin, enfin, le lendemain, la journée, on ne se parlera pas. Du coup, je lui envoie un message en espérant qu'il ait un petit peu de temps pour moi le lendemain soir, s'il n'est pas trop fatigué. Enfin, voilà, au calme, quoi. Et là, du coup, il m'appelle, il me dit, oui, t'inquiète pas, demain soir, je t'appelle, je te fais un compte rendu de ma course et tout, tu me manques et tout. J'ai trop à d'être mardi, comme ça, on passe la journée ensemble. Jusque-là, rien d'exceptionnel, tout normal, le mec, parfait, quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il me saussait à j'enquête, genre, t'es trop belle, t'es trop belle, t'es trop belle, j'aime trop ton corps, t'es trop belle. Bref, je lui envoie un message le mardi soir en lui disant, ah, tu me manques et tout, à d'être mardi. Et là, deux heures après, je me prends un, bon, je vais me coucher, bonne nuit. Choquée, je lui envoie un, t'es horrible, ah ah ah. Quelle fait ma surprise le lendemain matin de voir qu'il m'avait bloqué. Edouard, je veux des explications. Expliquez-nous. Explique-moi, pourquoi tu m'as bloqué ? Je ne sais pas, mais je n'oublie pas. La route tournera encore. Bon, ici, on n'a pas le cœur brisé, c'est juste que l'ego, lui, il est brisé par contre, et puis on remonte en selle et puis on remonte sur un autre chemin. Pas ghosté et puis je vais vous rappeler. Alors, Edouard ne va pas te donner d'explications. Les gens, sur les habits de rencontre, sont souvent lâches. Ils ne veulent pas dépenser plus d'énergie que nécessaire. Donc, Edouard, malheureusement, il ne va pas te donner les réponses que tu attends, quoi. Tu vois, malheureusement, c'est comme ça. Alors, moi, je vais te dire trois hypothèses. Je vais essayer de t'énumérer les trois raisons pour lesquelles Edouard ne t'a pas donné suite. Voilà, puisque, bon, tes copines sur TikTok ne te le diront pas. Voilà. Première hypothèse qui est pour moi la moins probable, c'est le fait peut-être qu'il ait trouvé une meuf durant la soirée. Tu vois, puisqu'il t'a dit qu'il allait retrouver ses amis. Et peut-être qu'il a trouvé une meuf durant la soirée. Et puis, il s'est dit qu'elle était meilleure que toi, quoi. Tu vois. Et je pense qu'après, il s'est dit, bah, que bon, moi, je ne vais pas me prendre la tête sur, tu vois, avec deux meufs. Tu vois, je vais me concentrer sur celle-ci puisqu'elle est mieux que celle que j'ai été. En plus, l'autre, je l'ai déjà baisé, puisqu'il, quand tu nous a dit, dans la vidéo, qu'il a passé la soirée chez moi, on sait très bien qu'il t'a baisé. Il faut peut-être préciser ce détail-là. Généralement, vous avez tendance à le romancer un peu. Mais voilà, il t'a baisé, donc t'es plus challengeant. S'il a eu ta cuisse en une ou deux semaines, c'est, tu vois, ce que je veux dire. Les joueurs, généralement, ne se prennent pas trop la tête. À partir du moment qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, après, ils passent au dossier suivant, la plupart du temps. Donc, ça, c'est la première hypothèse qui est, pour moi, la moins probable. La deuxième hypothèse, c'est qu'ils faisaient ce qu'on appelle le « monkey branching ». C'est-à-dire que pendant qu'ils parlaient avec toi, pendant qu'ils étaient avec toi, ils parlaient avec une autre. C'est très courant sur les applis de rencontre, voilà, puisque les hommes, la plupart du temps, like 50% des profils, sur Tinder, par exemple, des profils féminins, alors que les femmes like 2%. Donc, imagine, en fait, les mecs qui sont sélectionnés, ils sont justement en position de force, donc ils ont le choix, donc ils ne vont pas se concentrer seulement sur toi. Vous allez vous partager cet homme-là. C'est ça, le problème, c'est que, comme les meufs ont des standards super élevés comparés aux hommes, les hommes, généralement, ils baissent leurs standards, ils peuvent baisser leurs standards de 3 niveaux, parce que, justement, ils veulent juste gicler. Quand ça fait, par exemple, pour un mec 4 mois qu'il n'a pas bouillave, crois-moi qu'il ne va pas réfléchir très longtemps, il va baisser ses standards pour taper sur des meufs un petit peu moins attrayantes, alors que la femme, à partir du moment qu'elle a goûté un certain niveau, elle ne pourra pas redescendre, elle ne voudra même pas. C'est pas qu'elle ne pourra pas, elle ne voudra pas redescendre. Voilà, donc ça, c'est une réalité. Et donc, tous les mecs qui font partie du top 2%, malheureusement, ils sauront ce qu'on appelle un peu volage. Ils vont être butinés de vagin en vagin, pour essayer d'optimiser leur tableau de chasse. Voilà, ça, c'est une réalité. Donc, je pense qu'il a fait du monkey brushing, c'est-à-dire qu'il saute de branche en branche, quoi. Voilà, donc, il a préparé sa prochaine option en laissant la précédente. Donc, 3, voilà. La troisième hypothèse, et celle-ci, elle est assez dure, c'est que ses amis ne t'ont pas validé. Il a montré ta photo à ses amis, et je pense qu'il s'est fait charrier, il s'est fait vanner, et les hommes, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on est comme ça. Quand on se fait charrier, généralement, on aime bien, tu vois, bomber un peu en disant que non, mais vas-y, c'est une meuf comme ça, je bouillais, voilà, c'était juste une go que je travaillais vite fait, tout ça. Mais j'ai eu ce que je voulais, voilà, tu vois. Donc, il n'a pas assumé, et puis, ça peut expliquer pourquoi elle t'agostait du jour au lendemain, voilà. Tu connais les faits de groupe, hein. Quand on est entre gars, généralement, on aime bien aussi prouver, hein. Il y a cette concurrence masculine. Et je pense que, voilà, ses potes l'ont charrié en te voyant. Alors, je ne dis pas qu'ils ont raison ou un truc comme ça, moi, je fais que... émettre des hypothèses, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc, voilà, moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est... Alors, moi, pour moi, j'opte plus pour la deuxième hypothèse. La troisième, elle peut être... Ça, je pense que, ouais, la troisième, c'est possible, hein, en vrai. Tu sais, on est maintenant, on est dans un monde, on a le match eu vu, on veut prouver à chaque fois. Donc, mais moi, j'opte plus pour la deuxième hypothèse, voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, si jamais tu vois la vidéo, mais je pense que c'est ça. Alors, bon, moi, le conseil que je peux te donner, puisque, bon, je sais que tes copines sur TikTok ne te le diront pas, c'est de faire du sport. Voilà, fais du sport pour augmenter ta SMV, c'est-à-dire ta sexuelle marquée de alu, augmenter tes caractéristiques physiques et matérielles. J'entends par là le style vestimentaire. Pourquoi ? Parce que ça va embellir ta personne. Dans le jeu de la séduction, le physique est très important. L'aspect visuel est très, très, très important. C'est ce qui compte surtout pour vous, les femmes. Je veux dire, les hommes, c'est ce qu'ils recherchent au début. La fertilité, la beauté et la douceur. Après, il y a les autres caractéristiques qui vont jouer, mais ça, c'est après. Mais d'abord, optimise ta personne, c'est-à-dire ton physique. Donc, fais une perte de poids, tu vois, tu fais une sèche et puis ça va augmenter considérablement ta note. Voilà. Ça, c'est la réalité. Je sais que les gens ne sont pas à l'aise avec ça parce qu'ils vont te dire oui, mais on n'est pas obligé de respecter les dictates de la société. À un moment donné, si tu ne respectes pas les codes sociaux, tu vas soit être marginalisé, soit on va te mettre sur le banc de touche. C'est comme ça. Ça, c'est une réalité. Je sais que les gens ont du mal avec la réalité, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, les femmes, vous avez jusqu'à développer cet aspect-là. Les hommes, la plupart du temps, on a cet instant de prédation. Donc, on va toujours chercher les meufs les plus belles, les plus attirantes. Donc, ça, c'est une réalité. Et donc, il faut justement que tu bosses sur ça. Ça ne sert absolument à rien de dire que oui, je suis grosse et tout ça. En plus de ça, tu es consciente que ton physique peut être un frein pour certains hommes. Tu nous l'as souligné en début de vidéo. Donc, ne sois pas dans le déni. Tu vois ? Moi, ce n'est pas une critique. C'est juste un conseil pour augmenter ta note. Après, tu peux être une très belle personne. Je ne te connais pas. On n'a pas d'informations sur ta personne. Donc, moi, je me base sur ce que je vois. Et je pense que quand tu vas changer ton physique, tu vas avoir les hommes que tu veux. Puisqu'il y a un vivier d'hommes dans ce bas-monde. Pause, petite précision aussi. Évite de mettre tes défauts en avant. Ça montre que tu n'as pas confiance en toi. Et une femme qui a confiance en sa féminité ne donne pas ce genre d'informations parce qu'elle est à l'aise avec sa personne. Et arrête de croire toujours aux belles paroles des hommes que tu viens de rencontrer. Voilà. Sinon, moi, c'est un peu le conseil que je peux te donner. Voilà. C'est de faire du sport, augmenter ta SMV. Et puis, voilà, ça va augmenter forcément ta valeur perçue. Et tu auras beaucoup plus de succès. Voilà. Dites-moi pour vous quelle est l'hypothèse la plus probable. Dites-le-moi en commentaire comme à votre habitude. Likez, partagez, activez la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.